Donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a une conscience, une prise de conscience assez générale des planetary boundaries, pour le dire vite, même si c'est une notion qui n'est pas très politisée, qui est représentée par la question géopolitique universelle qui crée un nouvel universel, qui est celui de l'accord de Paris. Oui, mais il n'y a pas de prise en sens de direction de l'histoire et de direction des agents de l'histoire. Est-ce que ça veut dire qu'on continue la production à l'intérieur du cadre traditionnel qui est celui qui donne, si on développe la production, on peut résoudre ensuite, la question de justice sociale par la distribution des richesses et cette inversion que nous reconnaissons, je crois, dans les différents travaux que nous menons les uns et les autres sur la question d'anthropocène, de la migration, de l'esclavage, de la colonisation, du commerce international, etc. qui est la question de justice sociale, elle a maintenant comme précondition en quelque sorte la question de la reproduction, du maintien, alors qui dans le cas de la zone critique prend un sens précis, c'est-à-dire le maintien ou le développement ou la réparation de l'habitabilité de la zone critique pour l'ensemble des vivants. On le voit avec la question des microbes aussi bien qu'avec la question des glaciers, etc. Avec, évidemment, nous sommes tous sensibles à cette possibilité que le développement de la Chine, de l'Inde et la reprise économique ainsi, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai donné, je crois, dans la conférence que je vous ai passée, un épisode de production totale. C'est-à-dire, bon, maintenant, tout est foutu, on y va carrément, passons à la production totale. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai été très impressionné par le film d'Arte sur la guerre, en fait, qui est un commentaire du livre d'Adam Touz sur le financement de la guerre par les Allemands, la guerre de 1945 par les Allemands, avec cet épisode que vous connaissez, ce livre est tout à fait extraordinaire, il est traduit en français. C'est-à-dire que la fin de la guerre n'a pas du tout limité la certitude des Allemands pour le régime nazi, mais là, au contraire, augmenté, fanatisé, comme il disait, avec ce grand discours absolument terrifiant sur la guerre totale. Et vous voyez, je suis en train d'applaudir le discours, et évidemment, la possibilité que nous ayons, nous, devant la même situation, de dire, bon, finalement, c'est fichu, mais allons vers la production totale. Donc, je crois que tous les travaux que nous menons sur l'anthropocène, ils portent au fond sur la question de savoir si on peut arrêter le processus de décivilisation qui est en cours, et qui est très frappant, parce qu'il est évidemment, tous les pays subissant la réalisation de plus en plus vive, en particulier dans les générations jeunes, que la production égale des... la contradiction entre reprise et suspens ou réorientation devient le phénomène le plus politique, le plus important. Et c'est là, à ma grande surprise, parce que j'avoue que je n'avais pas beaucoup lu Elias auparavant, et je viens de lire le livre « Incroyable sur les Allemands », qui est un livre absolument passionnant, en particulier passionnant pour la question actuelle des prochaines élections présidentielles et du basculement de l'idéal social à l'idéal national. L'idée que finalement, est-ce qu'il existe, c'est ça peut-être pour finir sur quoi on peut discuter, est-ce qu'il existe une classe au sens de Elias, c'est-à-dire la classe pivot, celle qui prend en charge, disons, l'extension de l'histoire. Alors, évidemment, pas du tout comme auparavant l'extension de l'histoire du progrès et du développement, mais au contraire, la prise en charge de l'extension de la reproduction. Alors, on sait bien qu'il y a des parties écologiques, etc., mais on voit bien que le travail d'arriver à devenir la classe, ou à faire émerger la classe qui représenterait les intérêts à plus long terme ceux de la reproduction, au-dessus des intérêts à court terme, qui sont maintenant ceux des élites bourgeoises et des élites libérales, est très différent, avec tout le problème que j'avais signalé d'en haut à t'errir, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de faire alliance politique maintenant autour de ces questions. Donc là, l'intérêt d'une définition d'une nouvelle classe émergente, que j'appelle géosociale, porte là-dessus. Est-ce qu'il y a une... Comment est-ce qu'on peut dire ? C'est de façon assez curieuse, Elias l'appelle rationnelle, cette classe, la classe qui voit l'histoire un peu plus longue. Est-ce qu'il y a une classe... Est-ce que nous pouvons considérer que nous autres, qui faisons partie de l'écologie au sens large, nous sommes les représentants d'une classe en émergence, qu'on pourrait appeler une nouvelle classe pivot ? Mais évidemment pas du tout orientée dans le sens d'un développement et d'un progrès. Mais nous savons tous la difficulté qu'il y a à dire, ben non, on ne représente pas le progrès et le développement. Et on a la question, vous représentez quoi ? Si on dit que nous représentons l'habitabilité de la planète, ça veut dire que toute la gamme d'actions, d'affects, de réactions, de projections dans l'espace et de projections dans le temps, sont différentes. Et donc c'est le problème des parties écologiques, c'est qu'ils essayent de financer en disant, ben oui, on est comme un parti de gauche à l'ancienne, mais en même temps on veut des choses différentes. Sans jamais clarifier le fait que ces deux directions ne sont pas les mêmes. Et donc voilà la question que je vous pose. Est-ce qu'on voit cette situation ? Ou est-ce que je n'ai peut-être pas du tout fait le bon diagnostic ? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Moi j'ai quelques éléments de proposition, mais comme je vous le dis, monsieur le voyage, je ne vais pas m'auto-attribuer la parole tout de suite. Donc si quelqu'un d'autre souhaite répondre et intervenir, n'essayez pas à vous manifester en levant la main, ou voilà, via Zoom. Sinon je donnerai mes éléments de réponse, si vous n'y allez pas. On est plusieurs à avoir levé la main. Alors attends, je n'ai pas vu. Ok. Donc Frédéric, Paul, Jérôme, si d'autres veulent intervenir, et puis aussi Diego, Antoine, Emmanuel, n'hésitez pas. Bonjour monsieur Latour. Je voulais vous poser la question de la façon suivante. Je sens brûlant le fait qu'il y ait une structuration politique de la société sur le principe de l'économie, de l'organisation de l'économie par des organisations, et un régime de subordination qui ordonne les comportements en général. Comment sortir de cette façon de penser le rapport de la relation de l'homme, on va dire politique en général, comme selon ce principe, on va dire, d'articulation des affaires, de ce régime de subordination qui ordonne en vérité l'essentiel de la société politique. Et donc la dimension de l'emploi paraîtrait être absolument première au sens où, pourquoi travaille-t-on ? D'abord pour travailler. Et donc il y a cette dimension, il me semble assez cruciale, du sens de notre activité courante qui sera à repenser autrement. Et de ce fait, quant à la question de l'autre orientation possible, on pourrait dire qu'on serait dans un autre moment, un moment d'un progrès peut-être, mais un progrès qui serait spirituel en quelque sorte, une autre façon de nous considérer dans notre relation au monde et au vivant. Voilà ma question. Les nouvelles classes géosociales sont émancipatrices, mais pas progressistes, au sens de progrès d'apprentissage. C'est d'ailleurs un problème d'affect, de représentation qui est compliqué. C'est la fameuse phrase de M. Macron, « Donc vous voulez que nous revenions à la lampe à huile et faire comme les amis ? » On ne se rende pas compte que les amis sont assez avancés dans la discussion technique. Enfin, peu importe. Écoutez, là, je crois que la position est à la fois radicale et je ne suis pas très bien armé pour y répondre, mais quand même, l'économie ne peut pas faire partie… C'est l'économie qui est le problème. L'économisation, comme le dit notre ami Calon, qui est le problème. Non pas la technique économique de fabrication des marchés, le genre de choses que Michel Calon a étudiées dans son livre, mais l'économie comme idéologie générale, je crois que ce que vous visiez, c'est des rapports humains. Donc, par exemple, typiquement, tout écologiste a été arrêté immédiatement dans ses travaux par le fait « Mais monsieur ou madame, l'emploi, que faites-vous de l'emploi ? » Évidemment, si on accepte de discuter dans ces termes, la discussion s'arrête et l'économie, au sens de subordination des problèmes, prend le pas immédiatement. C'est pour ça que je suis le… J'en parle dans « Où suis-je ? » l'injonction de mon ami Dushan Kazik qui est de dire « De l'économie, nous ne parlerons pas. » Refusons de parler et d'utiliser des termes économiques. On a fait d'ailleurs un très long atelier avec des gens pourtant très politisés puisque c'était à Tarnac, passer trois heures à essayer d'éviter d'utiliser des termes économiques pour définir vos situations. C'est dur, mais c'est très intéressant. Et évidemment, les termes qui remplacent l'économie, ce sont des termes anthropologiques. Et donc, c'est cette opération, disons, une vision assez grandiose de l'histoire moderne. L'économie nous a amenés à la fin du XXe et elle ne nous va pas plus loin. Le XXIe ne peut pas s'intéresser aux relations de reproduction dans les termes de l'économie par définition, en quelque sorte. Ce n'est pas son problème. On peut évidemment calculer des choses comme la rentabilité des forêts ou des trucs comme ça. C'est-à-dire essayer de faire une économie verte. Il y a des choses intéressantes, mais les seules parties intéressantes, comme le montre encore une fois Michel, c'est des organisations de marché qui parfois fonctionnent dans des circonstances très particulières. Mais l'économisation comme représentation des liens entre les humains et leurs conditions d'habitabilité ne peut pas se faire dans des termes économiques. Et c'est de nouveau une contrainte continuelle qui pèse sur les partis écologiques parce qu'on leur demande d'être sérieux du point de vue économique. Mais je pense qu'il y a une dimension de contrôle politique et c'est bien là-dessus qu'est la question, c'est-à-dire cette logique en général. Pourquoi en fait les peuples, je ne sais pas, canaques ou des peuples dits indigènes finalement on ne cesse de les cadrer pour les soumettre dans notre organisation économique, en faire finalement des acteurs économiques au sens classique avec un découpage de leur temps dans ce sens, c'est l'arme d'un contrôle politique qui paraît être l'essentiel dans ce qu'on appelle économie. C'est là le sens de ma question. Économique et politique c'est la même chose depuis le XVIIIe siècle, donc c'est le XVIIIe siècle disons, fin XVIIIe. C'est pas la différence, l'économie c'est la façon dont les États ont organisé les marchés. On ne peut pas faire de différence. Il y a d'ailleurs, vous parlez des canaques, il y a un très beau film sur les canaques où on voit le chef tourné par un des amis de Tarnac d'ailleurs où on voit le chef canaque qui dit mais nous avant que vous arriviez nous ne savions pas ce que c'était que d'être pauvre. Et la pauvreté est effectivement misère, miséreux, misérame. La misère disait-il, c'est une chose que vous nous avez apportée. C'est intéressant. Effectivement. Beaucoup d'histoires et nous pouvons célébrer la mémoire de notre ami Marchal Salim qui est mort il y a quelques semaines qui lui a beaucoup travaillé la question que vous posez bien sûr. Alors dans les travaux récents dans les travaux de vos groupes c'est même bien de savoir ce qu'ils font tes camarades et tes petits étudiants là Alexandre qu'est-ce qu'ils font ? Ils font quoi sur cette question ? Allez-y si certains souhaitent intervenir nous on a pas mal on a un intérêt il y a la déséconomisation qui est un point important et puis ce qui est souvent laissé de côté comme nous on est en école de management ça nous intéresse particulièrement c'est la dégestionnalisation ou la démanagérialisation parce que le management est souvent oublié il n'y a que l'économie mais le management est aussi très important et du coup aussi quand on parle justement de quand on emploie des termes on peut facilement employer des termes économiques mais on peut aussi facilement employer des termes managériaux comme dans les communs par exemple qu'il s'agit de gérer des ressources des règles de gouvernance démocratique et trois termes issus du management par exemple le management économie ressources gérées et gouvernance on essaye aussi de sortir de ça mais allez-y me présenter un petit peu si vous souhaitez ce que vous voulez faire s'il y a des résonances avec ce qui a été évoqué par Bruno à l'instant si Emmanuel il y a Paul je crois qui a levé la main on va lui laisser la place et ensuite Jérôme vas-y Paul ok alors j'avais une question qui fait un peu écho à une réflexion qu'on a menée récemment au sein du master on a fait un atelier sur les suites de la professionnalisation on va dire et je me posais la question quand même mais dans notre activité est-ce qu'on va pas être amené à être de simples arbitres d'une espèce de baston démocratique en fait si on est vraiment amené à mener une activité de redirection écologique c'est-à-dire on va forcément être dans un contexte pas du tout consensuel et du coup par rapport à Gaïa je me disais vous en faites un acteur politique qui est censé être un lion enfin un lion rugissant non c'était pas ça mais quelque chose qui est censé j'y voyais comme quelque chose qui était censé rassembler un petit peu comme à l'époque de Occupy Wall Street 99% contre les 1% et donc moi je me posais la question mais sur quelle valeur peut-on faire reposer un espèce de oui quelque chose qui serait de l'ordre de comme une pensée stratégique mais qui viserait justement à à former des coalitions qui auraient un rapport de force qui soit pas perdant d'avance entre guillemets par rapport aux puissances dominantes actuelles j'entends deux questions la première qui m'intéresse beaucoup j'avoue c'est celle sur on forme des jeunes gens à l'anthropocène ils trouvent quel genre de job question que nous nous posons nous aussi avec l'école des arts politiques à Sciences Po depuis 10 ans c'est à dire que en dehors du fait qu'au bout de l'année ils sont totalement désorientés et qu'ils sont sortis de leur cadre disons souvent artistique ou de sciences sociales on sent une légère responsabilité de savoir qu'ils ne sont pas devenus totalement inemployables chose que je pense préoccupe aussi les gens du master et en même temps et en même temps ce sont les disons les l'avant-garde les éléments avancés d'une modification assez profonde de la direction justement donnée à l'activité qu'on appelait autrefois anciennement économique et qui devient l'analyse anthropologique si on veut des relations des êtres et là on a on a on a une autre on a une version plus positive dans un cas en fait on produit des gens inemployables ou qui sont déçus parce qu'au fond ils sont ils aperçoivent que ils ne font que la production verte ils verdissent le système de production ce qui est au fond la demande qui est souvent faite par les institutions pour le moment parce que les institutions aussi doivent s'adapter elles sont encore dans le modèle reprise et le temps qu'il va falloir pour que les institutions elles-mêmes je pense aussi bien à des choses avancées comme l'ADEME à des endroits moins avancés comme le CNPF la demande est verdissez-moi un peu cette production et nous envoyons des gens qui disent non il ne s'agit pas de produire il ne s'agit plus de produire ce n'est pas la critique du productivisme c'est la direction donc je comprends votre question je n'ai pas du tout la réponse j'aimerais savoir comment votre master répond à cette question de l'inemployabilité des gens qu'il forme toujours un problème contre mais l'autre question c'est Gaïa Gaïa n'est pas Gaïa ce n'est pas quelque chose qui permet de donner des valeurs c'est une réorientation Gaïa c'est le nom de la zone critique si on veut Gaïa c'est le nom des vivants qui ont produit au cours des âges cette zone critique et qui est le seul environnement à l'intérieur duquel phénoménologiquement nous avons une expérience donc ça ça ne résout aucun problème de valeur par contre ça réoriente c'est à dire si l'horizon n'est pas celui du progrès associé maintenant à des phénomènes de destruction mais que l'horizon devient celle de l'habitabilité ça réoriente tout simplement alors si vous posez la question est-ce que ce sentiment de réorientation est aussi dans la tête des employeurs de gens qui comme vous font du design disons anthropocénique c'est à vous de me répondre à cette question moi j'ai l'impression que non parce que même l'anthropocène est encore très lentement en train de rentrer dans la tête dans la tête des employeurs bizarrement tout le monde connaît la question du climat tout le monde a absorbé vaguement la question de la biodiversité moi je suis d'une famille bourguignonne j'ai pas de peine à dire qu'ils sont pourtant de parfaits bourgeois provinciaux j'ai pas de peine à leur parler de la question du changement climatique ils en vivent et ils sont menacés donc là ça marche très bien mais si ensuite on dit oui mais attendez il s'agit de faire autre chose là il y a une énorme distance entre la conscience de la changement climatique et l'adresse en quelque sorte ou la direction de l'attention à la zone critique ou à Gaïa mais votre master a plus d'expérience sur cette question autant d'expérience sur cette question que moi donc ça m'intéresse d'avoir l'avis de vos camarades peut-être justement là-dessus on peut intervenir est-ce que Diego tu veux commencer en disant quelques mots peut-être des patrons effondrés puis je parlerai un peu du cadre qu'on essaie de mettre en place dans le cadre du master oui effectivement en fait nous ce qu'on a essayé de faire c'est de déployer des enquêtes dans ce milieu qui a priori est impossible à transformer sinon par cette capacité à verdir et la première chose qu'on a commencé à interroger c'est des patrons effondrés c'est-à-dire des boss des membres de board stratégiques de CA qui en France sont souvent des ingénieurs et qui du coup à la lecture des rapports de science de nature et tout ça vivent un effroi catastrophiste comme notre collègue Cyprien Tassé le dit et c'est assez intéressant parce qu'il y a une vraie torsion cosmologique chez ces acteurs qui osent parler que de manière confidentielle et effectivement ça nous a pas mal inspiré parce qu'on a vu là c'est-à-dire des acteurs qui dans les organisations vont en fait rediriger et faire atterrir ces organisations ces industries cette technosphère c'est pour ça que nous on défend cette écologie un peu des mains dans le cambouis parce qu'il va falloir mettre les mains dans le cambouis de la technosphère dans un horizon qui n'a pas du tout été ouvert jusqu'à maintenant qui est l'horizon de la fermeture comment on ferme les choses comment on démantèle comment on déscalarise une supply chain comment on ferme des usines comment on ferme des tas de choses qui sont caduques démenter démenter oui c'est plus radical que ravauder oui mais il y a un côté oui mais ce qui est là où on se rejoint complètement c'est cette adresse que l'on fait à la technosphère parce qu'effectivement vous l'avez évoqué on a pas mal nous travaillé dans votre sillon justement sur la question de l'animisme l'animisme juridique les ontologies du web etc mais à un moment donné on a bien vu que le monde était aussi traversé par cette technosphère par le management par les organisations etc et pourtant beaucoup d'acteurs de l'écologie politique s'adressent pas mal à la nature la nature sauvage de ré-ensauvager retisser le lien à la nature etc et je pense qu'aussi il faut s'adresser à cette technosphère donc c'était pour un petit peu les gens ça m'intéresse beaucoup il y a une étude que vous avez publiée sur ces affaires effondrées c'est quoi leur niveau hiérarchique souvent ce sont des membres de board des vice-présidents des vice-présidents d'entreprises de CAC 40 c'est un patron d'un fonds d'investissement qui te dit que le scénario le principal scénario d'optimisation financière c'est devenu la décroissance par exemple des choses comme ça donc là on sort notre bouquin le 28 mai et on synthétise un peu toutes ces options et toutes ces directions en termes d'enquête c'est super intéressant j'aimerais bien dire si vous avez fait un rapport ça c'est dans le livre qui va apparaître oui oui ça c'est en partie le 28 mai mais vous le recevrez aussi c'est prévu c'est le sens du mot fermeture alors fermeture ça veut dire oui parce qu'en fait voilà parce qu'il y a une direction projective et là aussi on a on défend nous une anthropologie du projet une anthropologie de la futuration et qui consiste à voir ce que la production de futurs de projets etc est un invariant cosmologique où et effectivement on pense qu'aujourd'hui dans ce capitalisme euphorique on n'a pas fait attention à ces pourtant à ces métiers qui existent aujourd'hui et là aussi c'est une enquête qu'on déploie sur les liquidateurs sur les désamianteurs sur tous ces peuples qui depuis 70 ans ferment des choses que le capitalisme laisse traîner comme ça comme d'arbre en fait et du coup voilà on s'intéresse quand même pas mal à ces métiers et en fait c'est des vrais métiers il y a une vraie technique il y a une vraie il y a un vrai côté ANT dans la chose c'est pour ça que nous on propose aussi la dark ANT c'est-à-dire une ANT sombre dark ANT dark ANT je connaissais la soft ANT mais pas la dark ANT là c'est c'est un peu et ça c'est assez enfin voilà on s'intéresse à comment les gens ferment et il y a eu très peu d'attention sur les métiers sur les peuples de la fermeture c'est pas talent il y a un magnifique film d'Arte sur les malheureux ingénieurs allemands qui doivent arrêter du nucléaire qui doivent arrêter le nucléaire c'est vrai que c'est des métiers complètement complètement nouveaux je laisse Alexandre compléter oui oui sur fermeture effectivement nous on l'entend comme désaffectation réaffectation c'est-à-dire que Diego le dit souvent mais on ne ferme pas parce que le néolibéralisme c'est très bien fermé aussi mais on ferme une usine pour en ouvrir une ailleurs délocalisée etc etc et tout l'enjeu c'est justement c'est pas de dire voilà maintenant on ferme et puis que deviennent les gens qui vivaient justement la question de l'emploi les dépendances etc et nous on regarde tous ces attachements y compris les attachements ce par quoi les patrons les gens dans les boards sont pris aujourd'hui à quoi ils font face lorsqu'ils voient arriver l'irruption de l'anthropocène au coeur des organisations c'est pour ça que on s'intéresse aussi aux organisations en tant que telles puisque derrière les organisations il y a aussi une cosmologie qui est cette cosmologie des organisations sur laquelle travaille beaucoup Emmanuel donc une fois qu'on a désaffecté à quoi on réaffecte pour pas simplement produire plus de déchets en fait ça c'est un enjeu pour nous extrêmement important toujours dans cette posture de héritage et fermeture mais fermeture et héritage aussi ça marche dans les deux sens et puis par rapport à ça un des points aussi qui est important c'est qu'on ce qu'on essaie de faire et ça rejoint la question de l'employabilité qui a été soulevée à plusieurs reprises tout à l'heure c'est qu'on essaye aussi de créer un cadre où en fait il devient possible d'aborder ces questions qu'on pose ici jamais pour verdir et demander la permission aux entreprises de les verdir parce qu'effectivement ça n'a aucun intérêt et là on serait dans une relation de subordination parce qu'on devrait toujours à la fois ménager la chèvre et le chou c'est-à-dire leurs intérêts économiques et en même temps la nécessité de verdir à l'extérieur au contraire nous on arrive en disant de toute façon vos trajectoires vont bifurquer parce qu'il n'y aura plus de neige dans les montagnes parce que les voitures ne vont plus circuler parce que pour tout un trait de raison qui peut être des raisons et physiques et législatives c'est-à-dire quand les villes demain vont dire les voitures ne circulent plus le marché automobile va quand même en subir le contre-coup etc. et donc nous on arrive en disant voilà vos trajectoires vont bifurquer vous ne savez pas quoi faire par rapport à ces perspectives-là on est là pour vous aider et du coup ce qui nous permet de travailler avec des acteurs extrêmement peu vertueux aux besoins parce que justement on n'est pas là pour les verdir on est là pour dire moins vous êtes vertueux plus vous avez besoin d'être plus vous êtes dans la panade aujourd'hui donc vous avez besoin qu'on vienne vous voir et là pour le coup du travail il y en a à foison donc déjà on crée le cadre avec le master pour montrer qu'il y a du travail à foison et derrière effectivement de l'emploi jusqu'à ce que peut-être il n'y ait plus d'emploi du tout mais dans ce cas ça concernera tout le monde et ça ce sera une autre phase dont on parlera éventuellement à un autre moment donc je pense cette question du cadre elle est quand même extrêmement importante parce que ces gens-là ont parfois des se posent des questions mais aujourd'hui ils n'ont pas du tout les leviers pour y répondre voire même des espaces stratégiques pour pouvoir les penser donc ils peuvent le faire individuellement c'est l'exemple que prend souvent Diego c'est un exemple réel patron le jour assiste à des cafés collapsos la nuit avec évidemment une déchirure entre les deux identités très très fortes donc comment pour le coup on arrive à ravauder ça à ravauder ce tissu-là et faire en sorte qu'ils puissent aborder ces questions y compris avec leur costume d'entrepreneur de membre de bord de top manager etc. et là pour le coup on voit qu'on a des besoins puisque demain je discute avec un grand acteur du numérique on a une commande pour l'année prochaine avec l'école nationale d'aviation civile donc eux ils voient la fin de l'aviation ils ne savent pas trop comment faire donc ils ont besoin de gens qui les accompagnent là-dessus et en plus ils n'ont pas d'outils industriels là c'est des acteurs ils ont si on leur enlève leur marché leur objet ils n'ont plus de raison d'être donc eux ils ont des matières à se poser des questions et d'une certaine manière on déploie ce cadre qui est une sorte de cadre pas fictif mais fictionnel au sens où tout ce qu'on dit par exemple quand on dit on va voir les entreprises que l'on demandait de nous payer pour les fermer c'est ça notre modèle économique ce qui peut faire sourire mais qui n'est pas complètement faux non plus on essaie de créer un cadre justement ce qui rejoint un peu ce que je disais sur tes conférences où ça devient entendable mais on fait l'inverse des yes men c'est à dire on ne prêche pas le faux pour jouer sur l'ironie et dire enfin mais en fait tout ça c'était faux on vous a bien eu etc en fait on dit des choses qui ont l'air comme ça insensées et puis on continue à les présenter on se rend compte à la fin qu'elles ne sont pas du tout insensées et qu'il y a matière effectivement à travailler ensemble avec ces acteurs qui sont autrement démunis donc c'est plutôt de cette manière là qu'on les aborde mais il y a tout un travail effectivement c'est un peu une lutte entre bonne fiction et mauvaise fiction c'est à dire une fiction qui a l'air déconnante mais qui est en fait fondée scientifiquement la nôtre et on montre à quel point elle est sérieuse et puis la fiction habituelle le business et la jugeôle qui est complètement déconnant en plan scientifique se présente comme étant sérieux et donc il y a une opposition à mettre en scène entre les deux Si je peux juste rajouter une petite chose pour m'entendre Oui sur l'exemple de la montagne justement vous parliez du collectif l'aggrave autrement sur l'extension du téléphérique la fameuse extension du T3 sur le glacier de la Meige ce qui est intéressant c'est qu'on travaille aussi sur ces terrains qui nous intéressent on a fait une expédition dans le sensi donc qui n'est pas du tout la grave mais dans une moyenne montagne en Auvergne et c'est que c'est des collectifs ou des organisations qui sont également dépendants non seulement on va dire pas simplement comme dirait Armou Trossa de la l'absence de neige etc. mais aussi des modèles les stations les stations de ski aujourd'hui sont dépendantes de modèles économiques qui sont associés non seulement au ski mais aussi au tout tourisme et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette dépendance-là on ne peut pas simplement s'en émanciper je veux dire du jour au lendemain en transformant totalement notre relation donc il y a aussi je pense un travail d'enquête avec les acteurs qui doit se faire sur ces modèles économiques en particulier et qui peut à mon avis être abordé comme une question de design n'est pas simplement le modèle économique vu par la business school par tous les clichés on va dire qui sont là c'est travailler sur le modèle lui-même c'est-à-dire sur les calculs vendus à ces malheureux élus ou élus régionaux ou départementaux absolument c'est-à-dire les acteurs c'est-à-dire et le rapport aux usagers toutes les infrastructures qu'il y a derrière parce que les modèles économiques c'est une sorte de simplification de choses qui sont bien plus compliquées et donc du coup je pense que ça c'est important pour pas non plus comment dire s'émanciper on va dire de cette réalité économique qui fait aussi partie aussi des organisations qu'on a et des territoires parce que ça serait la montagne n'est pas que ou la station de ski n'est pas qu'une organisation c'est aussi l'enjeu justement que vous soulignez de l'habitabilité et pas simplement de l'attractivité mais pour passer de l'attractivité à l'habitabilité on doit se confronter à d'autres dépendances aussi ce qui interroge aussi le design parce que le design lui-même se conçoit souvent comme discipline pour améliorer l'habitabilité du monde comme s'il fallait en rajouter une couche encore là-dessus ce qui évidemment peut être très problématique donc il y a aussi un travail à faire sur on ne peut pas que mobiliser le design on l'interroge aussi parce que quand on dit design on peut dire en fait toute une variété de pratiques extrêmement différentes et dans la majeure partie des cas le design est plutôt un problème qu'un levier dans l'anthropocène donc il y a aussi ce travail de ne pas accueillir simplement le design comme une solution toute faite mais évidemment de repenser en profondeur une question de monsieur Pouponneau sur la géopolitique et ça me permet excusez-moi la question ne m'était pas adressée mais comme je vois sur le fil que c'est un des intérêts particuliers de l'argument d'Elias sur les classes que la partie géopolitique c'est-à-dire les relations internationales sont exactement aussi importantes que les relations intranationales or une des questions essentielles je vois mentionnée dans la question qui n'est pas une question c'est le fait que les questions de l'anthropocène écologique portent toutes sur une répartition différente de la nation et de ses dépendances et donc ça oblige tout le monde à faire de la géopolitique dans nos ateliers on avait une dame qui était tout à fait contente d'avoir une voiture de s'être achetée une voiture électrique et qui avait ensuite vu sur Arte ou je ne sais où un reportage sur le lithium au Chili et totalement bouleversée à l'idée qu'elle croyait avoir fait un truc important puis disons hautement moral et qu'elle participait à une immense entreprise de destruction de culture traditionnelle l'intégration des questions géopolitiques et je ne parle pas ici simplement des migrations à l'intérieur des questions écologiques ça fait partie ce monsieur a raison ça fait partie de la nouvelle définition des classes géosociales non pas simplement qu'est-ce qu'on va faire de ces métiers qui sont en quelque sorte en train de bifurquer mais aussi comment redécouper le cadre national international à l'intérieur duquel se plaçaient des choses qui paraissaient un peu stabilisées comme commerce international évidemment ça n'a plus aucun sens on a eu d'ailleurs un atelier cette année sur une question de défense dans l'entrepôt c'est-à-dire jérôme oui bonjour monsieur Atour alors je vais plus réagir revenir sur cette idée de cette question sur les classes géosociales moi ce que ça m'a tout de suite inspiré c'est un sujet qui m'intéresse depuis un moment et qui va résonner avec le questionnaire que vous avez lancé l'année dernière qui est toute la définition de la prospérité parce que j'entends votre réticence du mot progrès mais vis-à-vis de la prospérité et donc des besoins et donc j'aurai une question vis-à-vis de ça mais quelque part pour créer cette classe et pour moi la question de fond c'est qui peut et qui veut qui ne sont pas simples parce qu'on est dans une société contrainte avec où les gens se sentent cloisonnés et je ne suis pas sûr que les gens sentent qu'ils peuvent et certains peut-être ne veulent pas après pour y répondre un tout petit peu moi j'ai l'impression qu'on a eu des échantillons ça peut être porté à débat clairement typiquement avec la convention citoyenne pour le climat on peut considérer que c'est manipulé tout ce qu'on veut mais 150 personnes très diverses théoriquement qui ont lu les mêmes rapports que nous tous dans ce zoom sont arrivés à des propositions qui étaient relativement radicales de mon point de vue il se trouve que j'en ai rencontré quelques-uns et qui m'ont impressionné par la prise de conscience et la radicalité et j'avais soulevé avec eux exactement ce que vous avez soulevé qui est un sujet qui me tient à cœur qui est la notion de l'emploi et ils avaient conscience que ce qu'ils proposaient allait affecter l'emploi mais ils avaient bien compris que ça devait passer au second plan donc j'ai senti moi peut-être ce que vous appelez un début de cette classe géosociale et indirectement j'incluirais même les gilets jaunes dedans ça peut paraître éloigné mais pour moi c'était une sorte de reprise de leur pouvoir politique et qui pour moi est la première étape de la création d'une classe géosociale de ce type et que quand on va regarder les résultats du vrai débat donc ils avaient lancé en parallèle du grand débat un débat à eux et que malgré les fantasmes de tout le monde en fait ils parlaient très peu d'immigration dedans voilà et en fait à nouveau leur proposition était relativement radicale très sociale prenait souvent pas toujours je crois qu'il aura été vaguement parsemé par monsieur Macron ou directement sur les ronds-points je pense qu'elle naît progressivement cette classe géosociale peut-être pas encore parfaite mais elle est en train de renaître par une sorte de réappropriation du politique et du vrai proportionnel alors deux petits choses de plus et je me tais je suis un petit peu en désaccord avec vous sur l'économie parce que moi je pense qu'il faut à nouveau comme les autres éléments se réapproprier pour la remettre à sa place d'outil et plus de fin en soi et donc moi je ne l'évite pas du tout je plonge la tête dedans pour justement la transformer pour qu'elle redevienne ce qu'elle aurait dû rester c'est-à-dire un outil et plus une fin en soi et pour revenir à ce que j'ai dit avant j'avais une question que je me posais quand on s'est dit qu'on vous rencontrerait quand vous avez posé votre questionnaire l'année dernière vous êtes parti sur la notion de qu'est-ce qu'on ne réactiverait pas corrigez-moi si je me trompe et donc je me demandais si c'était voulu de votre part de réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on enlèverait plutôt que de repartir d'une feuille blanche et de se dire à partir de quoi on veut construire cette nouvelle société et cette nouvelle direction est-ce que c'était un opportunisme parce qu'il y avait la situation du Covid ou est-ce que c'est un choix de votre part de se dire on va reconstruire en enlevant l'inutile avec plein de guillemets j'avoue que je n'ai aucune réponse à cette dernière question c'est un peu loin maintenant pour moi je ne rappelle plus du tout ce qu'on a eu comme idée c'était quand même très lié à la situation d'arrêt de suspens du premier confinement même si ce questionnaire a eu pas mal d'effets j'ai pas beaucoup réfléchi pour tout sur la question que vous posez au début elle est importante quelle est la configuration d'une nouvelle classe on le sait par Thomson il a fallu 150 ans pour faire la classe ouvrière anglaise donc ça prend du temps une classe ce qui est intéressant c'est en même temps cette étonnante configuration que simultanément si on prend en termes de géopolitique la question de rester à l'intérieur des deux degrés est presque un universel du point de vue aussi bien des entreprises que des états alors ça ne veut pas dire qu'ils font quelque chose mais ça veut dire que la conception de l'espace à l'intérieur duquel ils sont confinés pour reprendre mon exemple est partagée donc ça veut dire que ça fait pas mal de monde les combats féministes et éco-féministes ça fait aussi pas mal de monde le retour stupéfiant de l'importance des peuples autochtones dans la discussion ça fait aussi pas mal de monde et puis les questions vous avez mis les gilets jaunes je ne suis pas complètement sûr du type de description qui propose le sentiment de ce lien qui était après tout à l'origine de la crise des gilets jaunes entre pétrole et les conditions de mobilité disons plutôt ça fait aussi beaucoup de monde donc finalement le fil en aiguille je ne parle pas des zadistes d'extinction rébellion etc finalement et même à l'extrême droite le retour stupéfiant de la question du sol et la question du territoire finalement il y a une espèce de sentiment qui pourrait être assez diffus d'accord il est encore diffus mais pour le moment ce qui fait qu'il n'est pas une classe au sens d'Elias c'est qu'il reste l'histoire des classes d'Elias ça prend aussi trois siècles l'invention de la bourgeoisie c'est que c'est une multiplicité de scrupules et c'est là qui est intéressant dans la notion d'Elias de classe c'est un changement de manière pour le moment on en est au changement de manière on n'en est pas encore au changement de classe mais en même temps je crois que vous avez raison il y a beaucoup de monde dans cette classe potentielle mais ça reste au niveau des manières l'interdiction ou le sentiment de surprise ou de mépris quand on mange de la viande devant des gens de plus en plus nombreux qui disent non non pas du tout etc ou ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions des ingénieurs préoccupés par leur collapsologie d'un côté et leur métier de l'autre etc donc il n'y a rien qui exprime pour le moment en forme de classe quelque chose qui ressemble à comment on pourrait dire presque une fierté de classe un terme qu'utilise d'ailleurs Elias mais il n'est pas absurde de considérer vous avez probablement raison qu'il y a beaucoup de monde dans cette classe potentielle et une des questions qui est intéressante je pense pour des gens qui participent de près ou de loin à des partis politiques disons vert c'est qu'est-ce qui fait émerger cette classe consciente d'elle-même en quelque sorte je sais que la conscience de classe est un sujet qui nous occupait beaucoup dans les années 70 et qui était même tout à fait discutable mais enfin c'est clair qu'il y a maintenant je trouve que c'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur les entreprises le fait que vous puissiez rentrer dans des entreprises pour aller discuter avec des gens qui se sentent pris entre deux définitions de leur appartenance de classe c'est-à-dire une élite traditionnelle du progrès et une élite nouvelle du progrès futur disons qui consiste justement à prendre au sérieux les questions d'habitabilité c'est exactement le genre de contradiction que Elias décrit longuement entre la bourgeoisie simultanément attirée par l'aristocratie et simultanément attirée par sa propre fierté et définition de sa forme à elle de rationalité donc je suis assez d'accord avec vous c'est presque un tiers état qui ne se connaît pas lui-même encore comme mais on sait le temps qu'il faut pour qu'une classe existe et le temps infini qu'il faut pour une politique correspondant à cette classe rien de tout ça n'est aligné c'est pour ça que c'est pas la peine de se précipiter dans l'élection présidentielle en espérant que d'un seul coup il va y avoir un élu vert je crois que ça c'est une complète illusion et néanmoins cette classe elle est là potentiellement alors je vous confirme que chez les verts oui il n'y a pas énormément d'espoir à avoir mais il faut faire avec ce qu'on a aussi certes Margot tu voulais intervenir oui bonjour alors j'ai posé les questions d'une personne qui ne peut malheureusement pas les poser et j'ai aussi une question personnelle alors la question de Cécile qui dit vous parlez également de déséconomiser je trouve le concept très intéressant ça permet de sortir l'écologie des paradigmes de rentabilité de productivité d'emploi créé etc qui cristallise aujourd'hui une partie des actions mises en oeuvre vers quel type de pratique cette déséconomisation nous entraîne-t-elle la gestion en commun la gestion publique peut-on parler de déséconomisation également au sein d'une entreprise donc ça c'est la question de Cécile je peux déjà vous laisser y répondre comme ça ce sera plus simple non parce que c'est énorme la déséconomisation parce qu'il faut d'abord il faut d'abord s'intéresser au phénomène de l'économisation et donc là la meilleure chose à faire c'est de lire les travaux sur l'économisation progressive c'est une histoire économique disons la référence à Calon est évidente mais l'autre qui est très peut-être qui intéressera la personne qui pose cette question c'est le livre de Mitchell sur le comment ça s'appelle Carbon Democracy qui est un cas il a écrit deux livres très passionnants sur cette question l'un sur l'économisation d'un pays d'Egypte comment est-ce qu'un pays qui n'avait pas d'économie se met à avoir une économie grâce à l'invasion des économisateurs des services internationaux c'est un livre absolument magnifique malheureusement il n'est pas traduit en français et l'autre c'est Carbon Democracy qui avec ce titre est traduit en français et qui est passionnant parce qu'il montre que l'économie the economy comme il dit il y a aussi un très bon article dans le Crieur de l'année dernière c'est une invention très récente l'économie c'est the economy comme modèle pas comme technique comme le disait le monsieur précédent monsieur Cuny comme procédure qui reste tout à fait indispensable le calcul disons mais comme idéologie si on veut prendre ce terme c'est très récent et l'idée l'association entre économie et infinie qui est le sujet des travaux de Dominique Pestre de Donald McKenzie et de notre ami l'auteur de Carbon Mitchell Carbon Democracy permettrait d'avancer dans cette question mais ça demanderait tout un cours et je ne suis pas le mieux placé pour en parler donc on ne peut pas étudier la déseconomisation sans savoir comment on a économisé cette économisation est récente elle demande des écoles elle demande des cours elle demande des algorithmes elle demande un énorme travail de performance c'est le terme qui les utilise des relations économiques nous n'avons jamais entre nous de relations économiques et c'est vrai des travaux de sociologie de l'économie la façon dont les gens gèrent leur budget personne n'a jamais utilisé l'économie comme principe de calcul on arrive à s'économiser mais il faut du travail et dès qu'on sort d'un centimètre des réseaux de performance de l'économie on parle de toute autre chose il suffit d'interroger un chef d'entreprise pour savoir que ce n'est pas l'économie comme science qui le mène il suffit de parler à un marketeur pour savoir qu'il n'a rien à voir avec l'économie tout ça ce sont des questions très très différentes Justement là-dessus tu as une toute petite remarque et je te repasse la parole Margot sur le fait qu'on a un cours de démarketing alors pas au sens où certains tu réfères du marketing on parlait de démarketing déjà dans les années 70 mais justement pour imaginer un autre fonctionnement des marchés en référence aux travaux de Michel Calon c'était un cours qui était dédié tout à fait à ces questions Vous allez poser votre question madame Wattel Oui Vous avez une question personnelle Oui qui viennent de moi et pas d'autres personnes Ma première c'est comment allez-vous tout simplement et la deuxième c'est est-ce que vous avez Je n'ai pas compris la première Ah est-ce que vous allez bien et la deuxième est-ce que vous avez déjà imaginé de laisser un message quelque chose de vos travaux plus ou moins compréhensibles aux futures générations parce que dans votre livre ou atterrir avec les différents schémas c'est quelque chose pourquoi pas pour être transmis mais qui n'est pas forcément compréhensible enfin moi j'ai eu du mal à le comprendre donc je ne sais pas pour les autres et du coup parce que ça me fait penser en fait au dessin de Pio Pioneer ou le disque d'or de Voyager qui ont été envoyés dans l'espace en fait pour des peut-être extraterrestres ou autres personnes ou pas vous pensiez que je m'adresse aux extraterrestres non pas forcément aux extraterrestres mais déjà juste sur Terre avec les terriens ou les animaux que sais-je est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez déjà pensé je suis très déçu que vous n'aimiez pas mes schémas mais j'ai jamais de chance avec mes schémas on considère toujours comme incompréhensibles alors que moi je les trouve très éclairants mais je trouve la suggestion de les envoyer dans une station spatiale n'est pas mauvaise en espérant que les autres personnes de l'espace les comprendront mais je vois une question qui est importante c'est sur le temps nous n'avons pas le temps dit quelqu'un dans le comment est-ce qu'on remonte dans ce fil ah oui Vanessa tout le monde mais a-t-on le temps considérant les enjeux je pense que c'est en relation avec le fait que le siècle et demi qu'il a fallu pour avoir une conscience de classe ouvrière et cette dame a raison on n'a pas le temps en plus et ça prend beaucoup de temps de constituer une classe donc ça ça fait partie des problèmes que nous avons avec l'émergence de ces classes géosociales c'est que ça prend un temps fou et on n'a pas le temps c'est la contrainte et c'est dans cette situation de dé comment est-ce qu'on peut dire de brutalisation ou de décivilisation que tous les problèmes sont en train de se poser et là on est pris dans un il faut aller très lentement ce que nous faisons avec les ateliers où atterrir c'est une lenteur effrayante pour reconstituer des capacités politiques et il faut aller très vite Antoine tu voulais intervenir je crois c'est tout à fait là-dessus notamment sur le lien entre vos travaux auprès des chefs d'entreprise ou des marketeurs de haut niveau est-ce que le mot classe même est lié à ciser même dégager il donne bien quelque chose comme l'idée de construire un affect collectif etc mais est-ce qu'il ne rate pas et c'est peut-être un peu lié aussi à l'urgence dont tu viens de parler est-ce qu'il ne rate pas une de ses qualités chez Marx pour lancer le combat c'était de faire un partage entre deux ensembles clairs aux intérêts contradictoires dans toutes ces affaires de survie chacun de nous est clivé c'est ce que d'ailleurs quand tu demandes à quoi renonce-t-on c'est bien ça c'est moi-même qui utilise mon iPhone ou découvre que ma voiture électrique fonctionne au lithium est-ce que du coup le mot classe est ajusté pour repenser politisation urgente dans la durée longue que demande ce très nouveau problème il y a une sorte de contradiction il faudrait trouver des formes de sensibilisation au sens vraiment le plus fort du terme comment nous rendre sensibles à ce problème urgent qui peut être traité sur la longue durée autrement que par cette division en classe parce que évidemment elle est forte tout de suite elle rappelle des vrais combats mais ce serait facile s'il y avait un adversaire unique face d'un autre groupe comment on fait quand on se demande ce qu'il faut faire donc c'est chacun de nous qui est partagé en deux ou en plus et je pense qu'au niveau c'est pas tellement la question métaphysique c'est au niveau un peu technique la politique c'est ce bafouillement un peu grotesque des partis écologiques répondent aussi à ça je pense qu'ils sont dans des formes traditionnelles comme s'ils essayaient de former cette classe sans s'en donner du tout les moyens mais est-ce que je ne ferais pas trouver d'autres mots pour parler de ça en particulier un des exemples que je me disais c'est que par rapport à cette angoisse du futur il y a des tas d'autres solutions pourquoi survivre soit l'accélérationnisme le fait de dire dépensons encore plus de toute manière on est tous foutus toutes ces drôles de réactions un peu littéraires romanesques indiquent je pense que c'est bien une espèce de dualité sur survivre ou non qui est en cause et là je vois mal comment la forme ou le mot le caractère mobilisateur du mot classe fonctionne c'est pas comme ça qu'on va rendre sensibles les gens c'est plutôt en leur demandant est-ce que vous voulez vraiment survivre et qu'est-ce que ça suppose survivre donc ensemble en plus il y a les chinois les russes l'Afrique qui crève de faim et l'Inde ça va pas arranger les choses mais à plus long terme comment survivre ensemble c'est pas une question de classe le genre d'interrogation sont les mots beaucoup pour le moment tu as raison on est dans une situation de scrupules et de division interne c'est pour ça c'est pour ça que la notion de manière par laquelle commence la civilisation c'est très intéressant parce que ça ressemble beaucoup à ça c'est des scrupules et des manières des changements de manière des changements de goût de sensibilité qui pour le moment n'ont pas de moyens de s'exprimer sous une forme je suis tout à fait d'accord et qui en même temps reconnaissent que la notion d'adversaire est un peu plus compliquée parce que nous sommes divisés et qu'en plus c'est ce que tu dis très justement avec les accélérationnistes qu'on n'est plus sur les mêmes il n'y a pas de planète commune c'est le petit l'argument avec Chakrabarti le planétaire que nous faisons avec Chakrabarti la question planétaire c'est qu'on n'a pas les planètes sur lesquelles vivent les uns et les autres les chinois les indiens les illibéraux européens les trumpistes les 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 forbes humanistes etc. ne sont plus les mêmes il n'y a pas il n'y a jamais eu de monde commun mais là il n'y en a plus du tout donc la notion de classe elle est prématurée je suis d'accord elle indique juste une cristallisation des scrupules et des manières dans une forme d'expression je crois qu'on ne peut pas lui faire faire plus que ça et au fond c'est décrit très bien Elias dans le livre sur les allemands avec toutes les alliances ratées ou réussies avec les autres classes je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus pour le moment et c'est vrai pour le moment ça se marque par des par des affects pas du tout par des stratégies et en plus ce qui est très intéressant c'est que pas du tout dans votre cas mais dans le cas de beaucoup de gens que je connais ça se traduit par le fait que une un goût pour la périphérie assumé en quelque sorte le fait que ça va jamais être une une position dans de à l'intérieur d'un système politique c'est le typiquement zadiste disons donc ça ça complique aussi l'émergence de classe bon voilà classe pour le moment c'est juste un par contre il faut garder cette ce ce slogan à mon avis parce que dans le sens d'Elias c'est aussi ce qui donne la notion de rationnel c'est un terme très curieux rationnel voulant dire c'est l'explan que disait tout à l'heure Alexandre avec ses avec ses ingénieurs on nous fait faire quelque chose de rationnel alors que nous savons que c'est pas rationnel du tout donc ce conflit sur la raison repose sur un horizon temporel qui est celui des classes une vraie rupture de classe votre horizon temporel c'est d'aller là notre horizon temporel c'est d'aller là donc là il y a le début de quelque chose qui est bien la différence entre deux versions et une définition des adversaires mais c'est plus simplement les adversaires entre prolétaires et capitalistes c'est ça c'est un jeu à trois s'il faut mettre le glacier de la mèche dans l'histoire pour le moment on est tous en train d'hésiter je me bats là je me bats là Marc mais aussi après sur la question originelle qu'avait été posée sur la production sur la méthode enfin sur la focale sur les classes ou la classe pivot etc pourquoi pas envisager ce que justement les Boliviens ont fait à un moment donné où ils n'avaient plus du tout d'horizon émancipateur c'est-à-dire il y avait le capitalisme le néolibéralisme la crise écologique avec El Nino la colonisation tout ça en même moment dans un même endroit concentré ils ont décidé de faire une assemblée constituante je sais qu'il y a certaines personnes qui l'évoquent une assemblée constituante des territoires des territoires qui feraient éclore des nouveaux nouveaux dieux comme en Bolivie ce qui s'est passé avec des négociations entre naturalistes animistes analogistes créer des nouveaux boucliers alors ce qui est intéressant avec le cas bolivien c'est que ça a un peu secoué des tabous qui en France sont quand même bien ancrés le tabou du sacré en politique notamment le tabou de l'identité des territoires des individus etc est-ce que ça serait pas une méthode intéressante pour déjouer justement la question de l'extrême droite et tout son sol à lui qui est quand même assez bankable aujourd'hui et en même temps pour pouvoir s'inscrire justement dans une redéfinition de ce que c'est que les peuples adaptés à la nouvelle ère pourquoi pas évoquer le besoin d'une assemblée constituante plutôt qu'attendre la composition historique d'une nouvelle classe pivot le cas bolivien est très intéressant par cette l'introduction de Pachamama plus la destruction de Pachamama par la néolibérale plus la réintroduction du dieu chrétien plus la sortie du dieu chrétien de l'ascendée nationale je veux dire que là on a un cas magnifique pour la question du sacré en politique mais moi je suis assez d'accord sous la forme que j'ai proposé et que j'essaie d'activer avec mes ateliers ou éthérés qui sont les cahiers de doléances qui est exactement le même argument c'est-à-dire de dire mais finalement la question comme on ne sait pas sur quel territoire se place toutes ces questions de classe n'ont pas beaucoup de sens toutes ces questions de classe n'ont pas beaucoup de consistance si on n'a pas un territoire une définition d'un territoire constituant nous le savons maintenant c'est pas simplement des relations sociales des êtres socialisés à la Turquem révolutionnaires mais c'est aussi les êtres avec lesquels nous partageons notre existence c'est pas à toi que je vais expliquer ça et donc nous avons il y a dans les cahiers de doléances une ressource très très importante qui à mon avis était ratée dans la période de gilets jaunes qui est la description qui est la description des territoires sur lesquels se situent les gens territoire qui n'a aucun rapport avec la géographie du territoire dans lequel on se trouve et c'est ce que nous essayons de faire dans nos exercices évidemment minuscules par rapport à la CCC dont on parlait tout à l'heure mais qui paraît une des solutions possibles à cause de la question qui est posée là dans le fil qui est la question de la violence parce que c'est ce que disait Antoine une classe qui ne sait pas orienter ses amis et ses ennemis ça n'a pas beaucoup de sens seulement savoir qui sont ses amis et ses ennemis en ce moment dans la période où la question écologique apparaît comme des scrupules et des questions de manière c'est encore très difficile parce que tout le monde est partagé et parce que la démunition dans laquelle on se situe n'est pas claire donc il faut arriver à faire conjoindre un problème de changement cosmologique quelqu'un mentionnait tout à l'heure le lien avec la Renaissance je l'ai souvent fait c'est un changement cosmologique du même ordre que celui de l'invention de la Terre au moment de l'époque disons Galilée pour le dire vite et en même temps de modifier les outils politiques associés à ce changement donc je suis assez impressionné par ce qui a été fait sauf qu'en ce moment là la politique bolivienne est un peu un chaos au complet mais il y a eu des choses très importantes donc tout ce qui permet comme au Chili en ce moment avec l'Assemblée constituante de reconstituer les territoires sur lesquels se situe permet d'avoir des intérêts et donc des ennemis et des amis pour faire la politique classique mais pour avoir des amis et des ennemis on le voit très bien dans les ateliers que nous faisons depuis un an et demi avec une soixantaine de personnes ça prend un temps fou parce que les gens n'ont plus le contact avec des amis et des ennemis simplement savoir avoir des adversaires devient compliqué et rare maintenant constituer les adversaires c'est déjà maintenant un vrai problème pas en Bolivie où il y a de vieilles traditions avec des syndicats très puissants mais vous prenez des gens dans un village français une petite ville française comme nous l'avons fait les adversaires c'est il faut un an pour trouver des adversaires parce que justement il n'y a pas de consistance du territoire sur lequel les gens se situent en plus de l'isolement terrible dans lequel ils se trouvent donc c'est des problèmes c'est toute une série de problèmes qu'il faut aligner les uns derrière les autres avoir des adversaires avoir un territoire définir des intérêts se trouver des amis et des ennemis se trouver des alliés tout ça c'est des choses qu'il faut mettre en place pour reconstituer l'équivalent de ce qu'a été la politique socialiste au 19ème siècle disons mais le travail n'a pas été fait par les partis écologistes je posais la question le petit mémo que je vous ai envoyé je l'ai envoyé à je ne dirai pas à qui je l'ai envoyé à un candidat aux élections et je lui ai dit mais donc forcément ce mémo rentre dans une vaste discussion des think tanks différentes dans lesquelles vous êtes en train de discuter de toutes ces questions et il m'a regardé avec un air tout à fait étonné mais non on n'a pas du tout de think tank comment est-ce que vous imaginez gagner une élection présidentielle sans qu'aucune de ces questions n'ait été discutée indéfiniment dans des tas de cercles différents comme il a été le cas pour l'invention du libéralisme ou d'ailleurs de l'invention de l'illibéralisme qui lui se développe très bien dans les médias et dépense beaucoup d'argent pour son idéologie disons donc il y a un tel retard entre les pensées le travail de pensée correspondant à l'écologie et l'offre politique peut-être pour pas poser ma question mais j'ai vu qu'il y avait deux questions qui étaient intéressantes dans le chat donc je repasse la parole éventuellement avant de moi-même d'intervenir il y avait une question de Cécile sur les conflits au sein même de cette nouvelle classe notamment à propos de la reconnaissance ou non de l'intersectionnalité des luttes et je reflite pour dire rapidement que nous même on réfléchit un petit peu à cette question-là puisque notamment sur les débats par exemple entre que les écologistes ont du mal à digérer de l'émergence par exemple des personnes trans qui pour certains groupes technocritiques ou écologistes traditionnels sont des aberrations du néolibéralisme qui n'ont pas forcément la meilleure manière d'aborder la question donc désarçonnent beaucoup certaines positions idéologiques et écologistes classiques donc on essaye d'aller sur ce terrain-là pour voir comment on peut se situer justement par rapport à ça parce que tu as des réflexions sur cette grande question actuelle de l'intersectionnalité on a vu que tu avais réagi sur la polémique de l'islamo-gauchisme en te réclamant toi-même de l'islamo-gauchisme peut-être la question de la question de la question de la classe c'est celle qui s'intéresse elle est intersectionnelle par définition c'est celle de ceux pour qui la question de l'engendrement en tous les sens du terme devient problématique donc la question queer la question trans la question du glacier de la mèche pour moi sont les mêmes c'est-à-dire la question de l'engendrement à tous les niveaux et ce qui est intéressant dans toute la gamme de ce qu'on appelle la politique de l'extrême gauche à l'extrême droite devient la question essentielle donc en ce sens les disputes sont effectivement intersectionnelles c'est aussi vrai de cet extraordinaire terme d'extinction rébellion du groupement de génération que de ce terme également extraordinaire à l'extrême droite du grand remplacement et aussi bien les questions trans c'est-à-dire tout ça c'est pas lié au néolibéralisme c'est lié à la destruction des questions d'engendrement et donc l'indécision sur la question du genre genre et engendrement sont le même à toutes les échelles et à tous les niveaux et je pense que c'est ça la question c'est ce que j'ai développé dans OUSUIS c'est vraiment la chose la plus au fond un nouvel universel le nouvel universel c'est je ne sais pas c'est ce que disait Antoine tout à l'heure sur la question de survie je ne sais pas comment je vais me reproduire avec qui et combien de temps c'est ce que tu as travaillé toi-même Alexandre dans les questions de collapsologie c'est un autre symptôme vraiment frappant mais c'est vrai aussi les questions trans comme des questions queer comme des questions d'écoféministe comme des questions de je le disais un livre sur la disparition des bactéries et d'hypothèses hygiénistes c'est une gamme générale d'inquiétudes et de préoccupations qui à mon avis sont tous les symptômes alors évidemment pas pareil à l'extrême gauche et à l'extrême droite mais les symptômes de ce tournant de cette réorientation vers la question de la reproduction c'est le mode REP qui était le plus important peut-être de l'enquête sur le mode existence REP il y avait une question de Baptiste aussi sur très arentienne est-ce que la démocratie est compatible avec un monde où les machines travailleront de moins en moins à la place des hommes autrement dit un monde où les hommes vont devoir retourner à la terre à l'artisanat au travail manuel dans son ensemble la démocratie au champ est-ce que c'est encore je n'ai pas de lumière sur cette question sur les questions techniques je crois qu'il y a un livre que je n'ai pas lu je dis un livre de Joël Zasque là-dessus qu'on peut éventuellement y renvoyer qui s'intitue je crois la démocratie au champ voilà c'est ça de Joël Zasque et j'ai amusé de voir qu'il y a une proposition qu'on me désigne redésigne mes schémas en mieux si j'ai bien compris ça c'est pas mal ça je veux bien faire une commande c'est monsieur Pouponneau de nouveau je veux bien faire une commande à origen pour qu'on fasse des schémas en 3D apparemment ils auront plus de succès que mes schémas en 2D j'ai dit monsieur Pouponneau je ne sais pas si c'est exact vous êtes bons en design forcément on ne sait pas s'ils seront plus low tech en 3D mais on va s'arranger ça ne satisfera pas Margot parce que il reste incompréhensible mais bon et peut-être ah il y avait pardon il y avait William aussi qui avait une question William je t'en prie oui merci le temps que mon micro s'allume oui j'avais deux questions la première c'est sur le clivage droite-gauche donc j'avais compris que vous proposiez un nouveau clivage plutôt les terrestres et ceux qui seraient qui seraient encore encore plutôt dans l'esprit moderne on va dire je ne sais pas et puis donc l'action de me poser c'était donc il y avait tout quand même il n'y avait pas une minorité aussi bien à droite qu'à gauche qui a toujours été anti-moderne et qui a toujours été finalement contre l'industrialisation contre le productivisme donc que ce soit des conservateurs ou alors à gauche une gauche anti-industrielle plutôt romantique plutôt anarchiste voilà donc qui a pu être étudiée notamment par par Serge Audier donc si l'on prend en compte cette existence d'une pensée écologique qui s'inscrit dans le gauche est-ce que les écologistes peuvent faire peuvent faire l'impasse en fait sur le positionnement sur cet axe là ou est-ce qu'il faut qu'ils en s'abandonnent et puis une seconde question est-ce qu'il faut penser est-ce qu'il faut vraiment penser la politique en termes d'opposition amis et ennemis ça c'est une vraie question pour moi parce que j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faudrait l'enjeu c'est plutôt identifier les ennemis de la politique c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire de politique qui veulent imposer en fait leur vision sans laisser place à un espace politique et que j'aurais tendance à penser que la politique instaurait un espace où justement on ne serait plus forcément amis et ennemis mais peut-être c'est idéaliste je ne vais pas répondre à amis et ennemis parce que ça nous amènerait sur Schmitt et beaucoup de choses mais par contre la première question est très importante parce que Audi a raison si on remonte dans le passé on n'a jamais arrêté de critiquer c'est un problème historiographique très compliqué c'est que sur la question écologique tout le monde dit la même chose depuis environ 200 ans pour la raison que Polanyi a parfaitement identifié c'est-à-dire que la société a toujours résisté à l'économisation il y a toujours une résistance de la société à l'économisation pour reprendre ces termes donc ça c'est pas du tout ça qui est nouveau et comme le dit encore une fois très bien Polanyi c'est également en vrai des partis réactionnaires comme on dit le trop beau chapitre dans Polanyi sur les Juncker allemands qui ont été obligés en quelque sorte de prendre en charge la tâche de résistance bien que c'était d'afro-réac et qui parlaient de la terre et du sol d'une façon qui scandalisait les progressistes de l'époque c'est-à-dire les socialistes mais donc il y a toujours une résistance de la société sur le problème gauche-droite c'est un problème typiquement français parce que c'est pas vrai en Allemagne du tout les écologistes n'ont plus à se situer par rapport à la gauche et à la droite et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaie d'introduire cette notion de classe c'est une façon de répondre peut-être de façon tactique à la question d'Antoine c'est aussi de donner une fierté de classe et donc notion qui est très importante dans l'histoire du procès de civilisation que décrit Elias fierté de classe qui permet de décider par soi-même dans ses propres termes de ce qui est progressiste et de ce qui ne n'est pas et ce qui paralyse une des raisons qui paralyse les partis écologistes en France c'est qu'ils sont toujours obligés de se situer par rapport non pas simplement à la gauche parce que ça ça ne poserait pas trop l'air mais à l'extrême gauche ils sont toujours obligés de prouver qu'ils sont plus de gauche que les vrais gens de gauche c'est-à-dire que la fierté de classe qui identifie soi-même dans ses propres termes les ennemis et les amis ne leur est pas donnée forcément il faut l'apprendre c'est ce qu'a fait la bourgeoisie c'est ce qu'a fait la classe ouvrière marxiste etc. ça a toujours été le cas il y a toujours eu un doute qu'on s'associe avec qui on est donc c'est une question que vous posez très très importante c'est à quelle condition la notion de réorientation que nous discutons ici je crois que nous sommes assez d'accord sur cette réorientation on fait face avec l'anthropocène à une nouvelle définition de la répartition du territoire un changement cosmologique et donc inévitablement des intérêts différents ces intérêts forcément par définition collent parfois ou sont en quelque sorte en connivence oui en connivence en marchandage avec des questions réactionnaires c'est vrai la question du sol c'est la vraie la question du territoire c'est vrai la géopolitique c'est vrai du localisme c'est vrai de la collapsologie c'est vrai de mille autres questions forcément il y a une question qui touche parce que la société s'est toujours défendue contre l'économie et donc la répartition des alliances et des des ennemis disons demande un discernement qui suppose une classe j'allais dire d'une façon un peu naïve fière d'elle-même comme a été la classe bourgeoise libérale autrefois comme a été la classe ouvrière et évidemment encore plus la classe aristocratique pour rester dans les dynastiques comme dit Elia donc c'est ça la justification de s'intéresser à cette notion démodée de classe et la fierté qui du coup permet d'établir c'est très intéressant de comparer avec la situation des verts allemands les verts allemands n'ont pas à se préoccuper de la question ils font des alliances à gauche et des alliances à droite et ils ne sont pas aussitôt dominés par la peur de passer pour des réacs parce que la question de l'anthropocène est une question réactionnaire vous vous êtes bien placé pour le faire dans votre bazar vous parlez de fermeture alors là il n'y a pas de terme plus réactionnaire que celui-là pour des progressistes et c'est forcé fermer interdire démanteler ne plus progresser c'est forcément coller d'une certaine façon alors c'est bien que ce n'est pas du tout dans le sens que vous l'entendez vous vous l'entendez dans un sens émancipateur mais le droit d'être émancipateur quand on parle de fermeture c'est ça qui est interdit aux écologistes ils posent la moindre question sur la 5G on leur dit vous retournez la bougie et eux sautement au lieu de contre-attaquer en disant vous êtes des salopards et les amis sont des gens formidables ils disent ah oui c'est vrai non on ne devrait pas trop dire qu'on est réac vous êtes réac nous réagissons tous à une situation insupportable question très importante c'est avoir de la classe et non plus être une classe pardon c'est avoir de la classe très bien avoir de la classe joli joli ça c'est le fond aristocratique d'Antoine dont les ancêtres étaient avec les rois ou je ne sais plus qui dès qu'on parle de réactionnaire il y a Antoine qui arrive vous avez oui ses ancêtres marchaient comment on peut dire entrer à cheval à Jérusalem c'est ça bon à Don Rémi pas mal non plus alors on va revenir loin de l'aristocratie avec une question de Manon pensez-vous que les syndicats Antoine désolé pensez-vous que les syndicats peuvent être un levier intéressant à activer pour faire rentrer ces sujets d'habitabilité de la terre et de déséconomisation dans les entreprises par les salariés de manière contraignante un syndicat écologique que l'on reçoit demain d'ailleurs à 15h c'est créé le printemps écologique c'est créé l'an dernier dans cette perspective en parlant de la nécessité de transformer l'appareil productif de fermer les secteurs polluants de décorréler le soutien des travailleurs de la question de l'emploi je ne connais rien de cette affaire mais ça m'intéresse beaucoup c'est quoi le nom du syndicat dont tu parlais ? le printemps écologique ah oui oui ça c'est typiquement la réorientation dont on parle pour les inclure dans la classe ce sont des alliés oui oui ça c'est très intéressant vous les recevez dans votre cours c'est ça ? oui on les reçoit on les reçoit demain on reçoit plusieurs personnes on reçoit aussi Jérémy Désir qui était trader chez HSBC qui a quitté sa banque qui a fait une lettre de démission on le reçoit à 17h et il a publié chez Divergence ça s'appelle un livre qui s'intitule Faire sauter la banque je crois il a monté une association pour les ingénieurs ils sont plutôt sur la défection donc nous on n'est pas tout à fait sur la défection parce que justement on ne veut pas aller que dans les marges mais je pense qu'il s'interroge par rapport à cette question de la marginalité et donc il a fondé une association qui s'intitule Vous n'êtes pas seul et on reçoit juste après c'est des gens qui sont en relation un petit peu les uns avec les autres Défection et démantèlement c'est les mots du jour On est un peu critiques quand même de la défection au sens de on ne forme pas nos étudiants à aller élever des chefs dans l'ARZAC c'est ça aussi le point qui est important Jérôme Jérôme tu as une question Bonjour monsieur Latour merci beaucoup d'être avec nous déjà cet après-midi je vous pose une question par rapport à cette émergence d'une classe mais plutôt je dirais d'une communauté de gens qui se sentent concernés par un même problème et légitimes pour traiter de ce problème ensemble moi je crois pas mal en une certaine dimension rationnelle et au bon partage de la bonne information qui je pense c'est problématique aujourd'hui parce qu'on a tout un paquet de médias qui ne sont pas tout à fait indépendants et qui je pense ont d'autant plus de difficultés à admettre certaines réalités je pose la question parce que j'ai soumis l'idée à midi à quelqu'un de la décroissance et de l'impossibilité de la croissance verte et j'ai pas su l'argumenter de manière suffisamment convaincante et puis j'ai réfléchi après à quelques notions et qui me semblent être des faits incontestables et qui moi m'amènent de fait à cette radicalité notamment le taux de renouvellement des smartphones en Europe qui est de 18 mois notamment la multiplication par 3 des consommations d'énergie liées au passage à la 5G la baisse de 75% de la biomasse des insectes volants en 40 ans selon des mesures qui ont été faites en Allemagne tout ça en fait m'amène à des dimensions de redirection écologique et pas de développement durable et de verdissement qui sont tout à fait insuffisants et donc de croissance verte aussi qui ne serait que de loin insuffisamment verte et donc je me pose la question quelle place vous accorder au bon partage de ces informations à l'accès à l'information peut-être scientifique ou factuelle à ces faits qui justement peuvent constituer un problème commun de manière suffisamment prégnante et forte et mettre en capacité d'action et de réponse à ce problème une communauté de concernés que vous avez a priori d'une certaine façon appelé cette classe géosociale Il est tard et j'avais mis à la question que Margot posait d'ailleurs je n'ai pas la capacité de travailler plus de deux heures avec vous à cause de la fatigue ça demanderait une longue discussion sur ces questions d'informations biaisées j'ai beaucoup travaillé sur les sciences dans le passé et je pense qu'en situation dans laquelle les gens maintenant ne sont pas dans la même planète l'idée d'une information objective qui se répandrait et suffirait en quelque sorte à modifier les positions des gens est totalement illusoire l'exemple des Trumpistes le mensonge sur les élections le prouve pour avoir des informations scientifiques fiables il faut partager déjà le monde commun si vous ne partagez pas le monde commun les informations des uns on le voit pour les vaccins on le voit pour les autres choses donc malheureusement même si j'aimerais pouvoir valider l'idée qu'une information scientifique objective répandue partout permettrait aux gens de s'entendre je crois que c'est exactement l'inverse tout ce que disent les gens de l'autre planète sont considérés comme mensongers dans la planète numéro 2 a priori pas du tout parce que la connaissance n'est pas donnée d'ailleurs on peut considérer que toutes ces connaissances sur l'anthropocène comme quelques-unes que je vous ai montrées et d'autres que vous connaissez beaucoup mieux que moi sont contraires très répandues elles ne sont pas crues parce qu'il est impossible le monde cosmologique qu'elles impliquent est inacceptable sans ça les fake news on attribue avec raison probablement mais Alexandre connaît ces questions mieux que moi mais on attribue au réseau de désocialisation on les appelle réseaux sociaux moi je les appelle réseaux de désocialisation l'amplification de ces fake news mais c'est probablement vrai naturellement mais le point fondamental c'est que si vous ne vivez pas dans la même planète c'est-à-dire que vous vous attendez un monde où il n'y a pas de changement climatique pas de rupture de biodiversité et pas surtout la présence troublante du monde dont on vit à côté du monde où on vit tout ce que disent les scientifiques passe à côté alors les scientifiques ne s'en rendent compte jamais ça fait 40 ans que je fais de l'analyse des sciences donc ça je le sais parce qu'ils imaginent toujours que le savoir a une capacité de conversion énorme mais il faut avoir des revues c'est de l'islamo-gauchisme il faut avoir des revues fiables il faut avoir une presse à peu près honnête et pas trop achetée il faut avoir des instruments bien payés il faut avoir des scientifiques et des doctorants richement dotés etc. sans ça ce que disent la production scientifique n'a pas de sens le vrai crime vraiment le crime du gouvernement actuel c'est le démantèlement de l'université auxquelles ils ont participé parce que là là effectivement on se prive des capacités matérielles de produire des connaissances pour ceux de ce monde là ça convertira pas les autres mais dans ce monde là il faut maintenir les conditions de production scientifique le scandale de cette ministre absurde qui s'est lancé dans l'islamo-gauchisme c'est d'avoir voulu dépolluer une partie de la recherche en sciences sociales sans dépolluer son domaine à elle qui est entièrement dans la main des entreprises privées alors là c'est quand même c'est pour ça que je réclame d'être extravaux-gauchistes et j'avais proposé que si on fait l'enquête sur la perversion des sciences sociales il faut la faire sur tout l'ensemble des activités scientifiques donc là vous avez raison c'est que si on a des institutions scientifiques solides et bien dotées ça c'est très embêtant mais l'idée que les informations venant de cette communauté même bien dotées vont convertir les gens qui vivent dans un autre monde non je ne sais pas si ma réponse est claire ça c'est un point de sociologue des sciences j'en ai peur il est presque 17h donc ma question elle sera dans le livre donc si Bruno vous regardez il y aura les éléments sur la discussion pardon de la production et de la reproduction oui ça m'intéresse beaucoup oui bien sûr donc je vous propose qu'on remercie toutes et tous Bruno Atour d'avoir été avec nous aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup merci un très très grand merci je pense que c'était très très éclairant un grand merci merci Bruno on essaiera de peut-être un jour à Lyon de boire une bière par le truchement on peut peut-être travailler en commun ça m'intéresse beaucoup de travailler avec ces entreprises dont vous parlez je sais que le monsieur de Total est très inquiet de savoir que ses enfants ont voté pour les écologistes voilà une psychanalyse une psychanalyse des puissants qui est très intéressante je ne sais pas si lui-même est un être dual mais ça peut être Total déjà Total merci à tous et bon travail merci beaucoup merci encore merci bon courage bon après merci à demain à demain à demain à demain